donc vous avez une entreprise qui produit des coques de téléphone donc pour avoir une des coques de téléphone il faut envisager deux coûts le coût du moule donc une fois que vous avez acheté votre moule vous l'achetez qu'une fois votre moule qui est de 2000 euros puis le coût de la matière plastique est de 0,35 euros par coque là c'est par coque déterminer le coût de production donc le coût de production pour 100 coques vous allez avoir votre moule donc 2000 plus 0,35 par coque donc si vous faites deux si vous faites sans coque donc 0,35 x 100 ce qui vous fait un total de 2035 euros maintenant vous avez x coque donc ça va être pareil vous avez votre moule 2000 euros plus le moule plus 0,35 x x puisque vous avez x coque le coût unitaire donc ça c'est le coût pour x coque si mon coût unitaire pour x coque si j'en veux pour une coque c'est ce nombre là divisé par x donc le coût va donc être égal à le coût de mes x coques c'est à dire 200 plus 0,35 x donc 200 plus 0,35 x donc 2000 plus 0,35 x donc et ce nombre là je dois donc le diviser le nombre que j'ai que j'ai là je le divise par x puisque c'est pour une coque en simplifiant en cassant ma barre de fraction ça va faire 200 diviser par mille plus 0,35 x diviser par x donc ça va donc être égal à 2000 diviser par x plus 0,35 x 0,35 x diviser par x je vais donc avoir 2010 et par x bas c'est le 2010 et par x qui est là 0,35 x diviser par x je simplifie par x il me reste bien f du x donc égale à f du x on va donc étudier la fonction 2000 diviser par x plus 0,35 calculez la dérivée donc dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré fois 2000 donc ça va faire moins 2000 diviser par x au carré dérivée de 0,35 tout seul 0 donc plus déterminer le signe de la dérivée donc on a 2000 diviser par x au carré x au carré c'est un nombre qui est toujours positif je multiplie par moins 2000 la dérivée va être négative quand la dérivée va être négative la fonction sera donc décroissante on en déduit donc que f prime est négative sur l'intervalle donc sur 0 plus infini quand la dérivée va être négative la fonction sera donc décroissante f est décroissante sur l'intervalle donc sur 0 plus infini déterminée par le calcul donc des calculs l'équation de la tangente on a vu en cours que la formule de l'équation de la tangente c'est y égale f prime de x 0 x moins x 0 donc x moins x 0 plus f de x 0 donc plus f de x 0 donc formule du cours à essayer d'apprendre et on va donc appliquer cette formule là comme c'est au point d'abscisse 10 je vais donc appliquer ma formule quand x 0 va être égale à 10 donc quand x 0 égale à 10 c'est à dire que tous les x 0 ici celui là je vais le remplacer par 10 je le remplace par 10 je vais le remplacer par 10 et je le remplace par 10 je dois donc calculer f prime de 10 pour calculer f prime de 10 je prends ma dérivée et je remplace par 10 nous allons faire moins 2000 divisé par 10 au carré donc moins 2000 divisé par 100 il va me rester moins 20 je dois donc calculer f de 10 je prends ma fonction f ici et je remplace x par 10 donc 2000 divisé par 10 ça va me faire 200 plus 0,35 donc 200,35 200,35 et je remplace tout ça dans mon équation je vais donc avoir y égale à f prime de x 0 donc moins 20 multiplié par x moins 10 plus f de 10 donc plus 200,35 en développant ma formule je vais donc avoir donc si je développe ma formule donc là c'était un moins moins 20 multiplié par x moins 10 je développe donc moins 20 fois x moins 20 x moins 20 fois moins 10 ça va faire 200 200 plus le 200 qui est là ça va faire 400,35 donc l'équation de ma tangente ça va donc être y égale à moins 20 x plus 400,35 déterminé par la méthode de votre choix donc c'était soit par le calcul soit à la calculatrice donc par le calcul je dois donc résoudre f de x inférieur à 10 donc f de x inférieur à 10 je prends mon f de x donc f de x il est ici f de x inférieur à 10 je vais donc avoir cette équation là inférieure à 10 pour résoudre ça je passe mon 0,35 de l'autre côté donc je vais avoir 210 et par x qui va être égal à 10 moins 0,35 donc 200 2000 divisé par x va être plus petit que 10 moins 0,35 donc ça va être égal à 9 9,65 donc 2010 et par x plus petit que 9,65 je vais fait mon produit en croix donc 2000 divisé par 9,65 va être plus petit que x j'arrive donc à 2000 divisé par 9,65 va être plus petit que x je calcule mon 2000 divisé par 9,65 je trouve 207,25 donc la première valeur entière donc ça va être donc être pour x qui va être doit être plus grand que 208 donc x doit être égal à au moins 208 coqs pour avoir un coût unitaire inférieur à 10 euros méthode 2 calculatrice donc à la calculatrice vous rentrez votre fonction vous rentrez votre fonction donc 2000 divisé par x plus 0,35 et je trace en même temps la droite y égale à 10 je trace je vois rien si je veux modifier donc shift f3 les valeurs de x par exemple je peux les mettre entre 0 on va les mettre entre 0 et seulement 200 ou 20 oui 20 200 je trace je vois pas bien je fais f2 auto et voilà j'ai ma courbe qui est comme ça pour avoir donc mon 200 est là donc je vais zoomer plus pour avoir ma droite y égale à 10 donc pour faire ça donc shift f3 donc 0 là on va 0 donc 0,200 et on va prendre ici maximum maximum 20 je trace j'ai ma droite je vais faire mon intersection donc shift j'ai solve intersection et je vais avoir comme ça mon équation je vais faire mon je vais faire mon je vais faire mon